Voici l'histoire d'une nouvelle Afrique. Au loin en Afrique de l'Ouest, dans un pays dénommé le Togo, existe un groupe de jeunes artistes militant pour les qualités des chances en écrivant une histoire, celle d'une Afrique neuve. Une histoire pleine d'espoir, de lueur et de lumière pour les filles et fils actuels et même les générations futures du territoire. Nous ouvrons le rideau sur le collectif Huit Ardenio Afrique. Zélé et talentueux, ces jeunes, unis sous le leadership de l'artiste-designer togolais Dali Voriaovi, a.k.a. Rastakbar, ont décidé depuis plusieurs années de donner de l'espoir aux élèves, aux étudiants et à tout apprenant en zone non électrifiée au Togo et en Afrique. Pour achever cela, ils mettent à disposition des désireux apprenants des sacs scolaires munis d'un système d'éclairage solaire, leur permettant ainsi de disposer d'une source de lumière propre afin de réviser leur cours du soir. Notons que dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, selon l'Agence des régulations du secteur électronique Ars Togo, à peine 30% du territoire bénéficie de l'électricité. Et au constat de la Banque mondiale, plus de la moitié des populations n'ont pas toujours accès à l'électricité. Se basant sur ces facteurs, le collectif Juillet Adéunion Afrique, dans la poursuite de sa vision, fructifie et multiplie son idée via les sacs solaires, zoopétés, sacs de lumière en merveille. C'est grâce au partenariat avec l'association Educadef France que, pendant les mois de décembre 2018 à janvier 2019, le 10 collectif a initié un projet de production de 70 sacs de lumière couplés par une production d'immobiliers scolaires composés de tables et chaises adaptés pour le confort de 40 enfants de la maternelle du village Tagou-Kébotoué, une localité située sur la plus haute montagne du pays, le Pic Tagou, en immersion avec les populations du village. C'est en présence des responsables d'école, des parents d'élèves et du chef du village que la restitution des productions à l'école aux apprenants bénéficiaires a lieu un samedi 5 janvier 2019 dans l'ensemble de l'école première de la localité en question. C'est une œuvre et un grand courage à féliciter. Qui construit un homme, construit réellement l'humanité. Le collectif Juillet Adéunion Afrique vient de nous le prouver encore une fois. Ceci est vraiment l'histoire de la Nouvelle Afrique. Monsieur Kata, voilà le panneau, le soleil, le panneau. Partout où des personnes se réunissent en dehors des autorités publiques, nous avons créé des changements. Vie à l'éunion, pas l'éunion. Vie à 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 l'éunion. Sous-titrage ST' 501